bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages du mois de décembre 2021 j'espère que vous allez bien donc on va regarder pour ce mois de décembre un tirage général donc il reste deux signes on a les versos et les poissons que j'ai eu pour aujourd'hui donc on va faire les poissons pour votre mois de décembre poisson ascendant poisson lune en poisson c'est votre tirage général je vous ai dit je vais faire un tirage sentimental après mais je me suis posé une question je sais pas si ça vous semble peut-être pas assez complet ce tirage parce que j'utilise qu'un seul oracle peut-être il faudra que je développe plus et refaire un tirage décembre complet vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez plus d'oracle complet je ne sais pas parce que trois sont vus pour moi c'est nouveau aujourd'hui pendant les poissons n'hésitez pas à regarder aussi votre signe ascendant votre signe lunaire sur cette carte de votre signe on a toujours un petit message on y trouve ton centre soyez alignés et s'est trouvé l'équilibrant vous essayez de ne pas être dispersé de 15000 idées rester focus resté centré et puis l'autre message qui est une notion de temps on nous parle de 12 semaines de 12 mois d'une année il ya quelque chose qui a pu vivre été à cette date ou qui sera qui est en lien avec ces informations qui peuvent parler à certains et pas d'autres d'un qui m'ont dit juste le timing vous m'avez donné sur ma carte ça me parlait tout de suite donc voilà restez jusqu'à la fin du tirage donc il ya un général des cartes de guidance et puis un tirage sentimental pour votre message des faits et votre message du jour donc comme aujourd'hui on est jeudi vous aurez votre message du jeudi il ya des informations voilà n'hésitez pas aussi de vous abonner sur la chaîne des guidances de chivas et surtout pas de visualiser de regarder vos les chaînes les vidéos qui vous correspondent commenter ou un petit merci d'accord et on va regarder tout de suite les énergies pour descendre je prends deux cartes poissons décembre poissons décembre 2021 puisqu'on a comme message je préfère pas trop torturer mes cartes il y en a elles sont dans un état j'ai vu savoir bien brasser alors on a un éveil donc basez vous sur les tirages de novembre novembre elle a eu plusieurs la semaine aussi parce que ça résout ça résonne parfois avec les tirages que je fais de descendre et qu'on est encore en novembre il a effectivement pour les poissons une notion de renouveau de nouvelle vie de changement par rapport à un passé sentimental donc on nous dit effectivement qu'il ya un éveil il ya des compréhensions j'ai dit ça aussi parce que vous êtes un signe spirituel je me rappelle donc les tirages la semaine ça fait pas longtemps que j'ai fait il ya un éveil spirituel vous avez le chakra couronne qui est totalement ouvert donc votre chakra alors ça peut parler à certaines personnes pas à tout le monde mais le chakra qui est tout en haut donc le septième au sommet du crâne qui nous connectent avec l'univers donc il faut comprendre qu'on a reçoit des messages de l'univers on comprend des choses spirituelles on comprend que tout n'est pas matière qu'il ya des choses invisibles il ya des synchronicités qu'il n'y a pas de hasard vous allez avoir un éveil on voit vraiment ce chakra sur cette connexion et on nous dit que ça va permettre un renouveau passé la carte numéro un un renouveau pour vous alors ça peut concernant concerner un renouveau au niveau finance parce qu'il ya quelque chose qui touche les finances et le matériel chez les poissons pour ce mois de décembre il y aura des changements alors peut-être c'est pas c'est pas forcément des choix ou peut-être ce sera des choix mais pour moi le changement parce qu'on dit changement on dit pas choice soit ce sera mieux ce sera pire ce sera différent il ya du changement mais du renouveau à mon avis à ce niveau là on va regarder la suite avec les messages des messages angéliques vous les poissons si vous désirez une guidance personnalisée n'hésitez pas à m'écrire sur le mail et sous la vidéo je vous réponds de trois jours n'hésitez pas pour compléter votre pour ce tirage pour votre vie sentimentale au général donc sur le mail qui est sous la vidéo je demande ici pour les poissons décembre 2021 poisson décembre 2021 des messages angéliques alors on a comment comme le sait tout à l'heure alors j'ai dit ce qui était bizarre bon c'est le hasard j'ai eu les poissons les versos ces deux signes l'un à côté de l'autre quand je commence mes tirages comment se joue par verso poisson bélier taureau ça peut vous parler un peu aussi ce tirage donc j'ai pas dit ouverts sous de regarder les poissons mais les poissons ou et regarder le verso si vous êtes entre deux signes ça peut bien sûr raisonner on a vu effectivement cette carte qui nous disait la même chose il ya quelque chose de mieux qui vous attend en n'importe quel domaine bien sûr c'est toujours d'adapter par rapport à votre situation 1 et soyez dans le discernement c'est parce que je dis que parce que je le dis que ça va l'être mais j'espère aider au mieux possible et on nous dit d'attendre d'attendre quelque chose peut-être pas encore agir en ce mois de décembre même si on a une carte de renouveau là c'est comme si on disait stop il ya quelque chose de mieux pour toi alors soit vous vous engagez sur un chemin mais qui est pas forcément le bon on dit arrête arrête toi il ya quelque chose de mieux peut-être vous êtes engagé sur quelque chose on voulait vous réconcilier mais on dit c'est pas la bonne idée pour un redémarrage et on avait la même carte donc pour le signe précédent il ya quelque chose de mieux qui vous attend chers amis poissons et puis pour le moment on dit d'attendre on va voir pourquoi je vais regarder ici donc j'utilise l'oracle du sixième sens recouvert avec le 10e oracle comme j'ai dit c'est peut-être pas un tirage suffisant complet si c'est pas le cas vous me le dites parce que 300 vues c'est que ça veut dire que ça n'intéresse pas ou que c'est pas suffisant ou c'est pas bien alors à ce que je vais faire avec plus d'oracle dites le mon commentaire parce que je referai les tirages décembre en bonus complet général avec le sentimental d'accord si c'est pas suffisant merci pour vos retours on y va dans poisson pour le mois de décembre qu'est ce qu'on a comme message poisson en décembre 2021 signe des poissons en décembre 2021 première carte qui a sauté alors les vacances certains vont partir en vacances ou moi cette carte me dit toujours on retrouve une certaine paix une certaine paix intérieure sont pour décembre 2021 on retrouve un calme une paix on se sent plus détendu retrouve un prestige un honneur aussi qui a mélangé comme ça un message pour les poissons décembre 2021 travail à l'on des nouvelles ok ok peut-être qu'il ya des nouvelles qui arrivent pour vous permettre d'avancer par la suite mais je pense ce sera le mois prochain tout cela sauté on nous dit d'attendre après vous m'écoutez ou pas j'ai tout ça c'est important de savoir bien sûr parce que je pense pas que mes tirages s'offrent du tout du tout du tout du tout ouais on s'éloigne de quelque chose on quitte quelque chose qui est il ya de la chance première ligne on voit qu'il ya des nouvelles que vous attendez peut-être justement à n'agissez pas encore fait rien si vous avez lancé des démarches pour quelque chose là je sais pas encore pourquoi ça peut être justement pour un nouveau travail qui va vous améliorer vos finances pour recevoir de l'argent recevoir une aide financière vous êtes j'ai l'impression que toujours avec cette carte des nouvelles on attend sur quelque chose pour pouvoir commencer un nouveau travail un projet une maison un appartement une vie de coup on verra par la suite vous avez envie de vous éloigner d'une situation à nouveau à vous de déterminer quel domaine pour retrouver une paix intérieure on dit c'est le moment avec carte numéro un carte numéro un de faire ces changements en ce mois de décembre pour apporter une certaine renommée peut-être une respectabilité un mieux-être personnel ou par les autres d'accord donc il ya des nouvelles qui vont arriver donc peut-être attendez avant de trouver un travail tout de suite attendez avant de vous lancer maintenant décembre d'accord si vous vouliez déjà faire quelque chose on dit comme attend il ya des nouvelles qui arrivent on va voir la suite continue poisson pour les poissons décembre à mou on va regarder la coupe alors il ya eu des disputes il ya eu des bris de glace il ya eu des conflits peut-être là où vous êtes ou ce qu'il ya eu ou voilà il y aura des conflits mais vous allez avoir cet éveil là c'est l'élévation c'est exactement ce que je vous ai dit une évolution spirituelle comment expliquer l'élévation c'est l'évolution spirituelle on a un éveil on comprend des choses c'est le chakra le plus haut le chakra du bas c'est au niveau des instincts ensuite le troisième oeil c'est la médiumnité ressenti etc quand on est au chakra couronne on prend vraiment beaucoup de choses on est très connecté avec le monde invisible on voit qu'il ya une évolution ici à la coupe dans votre mois de décembre les poissons vous allez vraiment comprendre certaines choses jamais là suite à des disputes ou à des choses comme ça c'est aussi l'étoile 1 la protection spirituelle de nouveau à la coupe on va prendre des sommes je vais compléter après on verra plus précisément quel domaine sera concerné alors je vois ici par rapport à un domaine c'est le domaine de l'amour c'est vrai que c'est pour moi tous les derniers mois c'est quand ça parlait beaucoup d'amour comme moi c'était une désillusion en amour que vous avez vécu pour certains ou une désillusion d'une personne qui vous a trahi qui vous avez confiance vous vous avez trahi il ya eu quelque chose dont le relationnel dans l'amour qui a qui a déçu les poissons là ça ressort à nouveau le thème sentimentale et on voit qu'il ya des discussions des gens qui pas derrière votre dos il ya de la jalousie 1 on voit que des gens se mêlent de votre histoire j'avais vu dans les derniers mois je vous dis parce que je me rappelle c'est important et essaie de voir aussi vous avec le recul est ce que dans votre couple dans un lien vous avez une personne qui se mêlait de votre lien d'amour un amour ça peut être fraternel maternelle avec son partenaire mais beaucoup de gens qui parlent là de vous il ya aussi un lien auquel vous croyez beaucoup auquel vous aviez confiance on vous a trahi vous l'avez trahi et effectivement là avec la jalousie ça peut être effectivement de la trahison quelqu'un qui est qui est faux la jalousie c'est une mauvaise personne moi je sens ici des personnes qui parlent dans votre dos aussi encore en décembre mais cette situation là que j'ai vu il ya beaucoup de mois en arrière vous vous en éloignez vous recevez des nouvelles peut-être pour commencer une nouvelle vie ça peut être dans le travail ça peut être dans votre entreprise dans votre boîte dans votre maison dans votre famille dans votre couple il ya des nouvelles pour quelque chose il y aura un changement financier ça on va voir pourquoi on passe bien sûr il ya du changement donc ce mois de décembre mais il n'y aura pas encore un commencement je vous le redis vous allez passer de cette énergie un peu compliquée vers la l'éclaircie les nouvelles et il ya la réussite au bout et ça c'est pour beaucoup de signes il ya une amélioration cette fin d'année ce qui est très très positif et heureusement je dirais voir couvrir avec le 10 yorak les poissons pour le moins de décembre poissons décembre 2021 qu'est-ce qu'on a les poissons décembre 2021 poissons décembre 2021 on va une genre je demande une carte sur les vacances la paix une carte supplémentaire donc les poissons sur le prestige l'honneur carte supplémentaire sur les nouvelles on va vous allez retrouver votre réputation si on vous la salient des gens autour de vous qui vous ont qui ont mal parlé de vous il ya une réputation qui revient positive pour moi c'est ça le prestige aussi carte supplémentaire sur l'éloignement carte supplémentaire sur la chance carte supplémentaire sur l'amour donc saisissez les opportunités pour régler ces situations et attendez-vous à des nouvelles j'espère qu'il n'y aura pas de retard sur les discussions sur le changement une carte sur la jalousie une carte sur la réussite et on va voir pour quoi tout ça juste éteindre le ventilateur qu'il souffle dessus alors pardonnez-moi non j'ai donc qu'est ce qu'il ya rapport aux vacances alors vacances ça veut dire aussi la paix intérieure on retrouve une paix intérieure dans son coeur dans son propre amour par rapport à son amour propre je retrouve la paix je retrouve ma dignité par rapport au fait qu'on a discuté mal de moi ou on peut partir en vacances avec un amoureux partir en vacances en décembre rencontrer quelqu'un j'essaie de donner un petit peu ce que je vois le prestige l'honneur on dit que là je pense que soit vous avez été sali pendant longtemps j'ai l'impression qu'il ya eu de la jalousie depuis pas mal de temps où on vous a trompé après vous pouvez me dire est ce que c'est vrai ou est ce que c'est faux on a abusé de votre confiance alors que vous avez un bon ressenti alors soit ça dure depuis longtemps ou soit ce nouveau et ce nouvel honneur cette nouvelle confiance en soi cette reconnaissance va être sur la durée par rapport aux nouvelles alors vous faites du souci alors peut-être vous faites du souci simplement ici les poissons durant ce mois de décembre en attendant ces nouvelles c'est ce que je ressens je pense pas que les nouvelles vont créer du souci j'espère pas ça peut aussi l'être mais c'est plutôt on est un petit peu inquiets on attend des nouvelles on sait pas comment avancer pour la suite on veut aller dans cette dans cette évolution déjà il y en aura une personnelle mais dans ce recommençon de quelque chose on se fait quand même du mouron ici on s'éloigne bien d'un lieu public et d'un lieu où il y avait du monde d'un lieu où il y avait peut-être un lieu de travail un hôpital je sais pas pourquoi je parle d'hôpital un lieu de travail il y avait peut-être cette jalousie ces gens qui ont mal parlé de vous on s'éloigne d'un lieu où il ya eu du monde ça peut être un bon centre commercial un hôtel peu importe où il ya eu des problèmes la chance carte numéro un enfant jeunesse renouveau et bien un renouveau qui se passe pour vous en décembre un renouveau une prise de conscience une élévation on vous dit attend encore avant de commencer donc si je vous dis ça puis vous commencez quelque chose et vous plantez après n'est pas pleurer vers moi là on a la fin sur l'amour donc il ya peut-être la fin d'une histoire d'amour effectivement moi je vous ai dit toute l'année j'ai vu la tromperie en amour bon là la fin d'une situation en deuil d'un amour il est là aussi quelque chose qui se termine face aux discussions on dit qu'il faudra être dans le courage la force il faudra être affirmé il faudra donner votre avis il faudra confronter certaines personnes ici le changement concerne vous votre foyer vous concerne vous ou votre famille si vous êtes avec quelqu'un donc si votre partenaire vous a trompé pendant très longtemps il y aura du changement à ce niveau là si si ça vous concerne vous votre équilibre personnel vous allez changer vous allez changer les poissons vous allez évoluer mais il vous faudra taper du point sur la table avec cette carte face aux personnes autour de vous il faudra trouver des solutions vous affirmer trouver des solutions comment régler donc ouais comment régler quelle clé trouver par rapport à cette jalousie ces gens qui parlent mal là je vois l'éloignement moi je dirais quitter pour aller vers autre chose quitter cette entreprise cet endroit ce foyer avec qui vous vivez et et sur ce qui vous a fait mal ce qui a été douloureux pendant ces derniers mois ou ce qui vous fait mal encore vous n'êtes pas encore totalement rassuré vous aurez la réussite donc ce qui vous a fait mal la jalousie ça va se terminer ça va se terminer ça peut être en relation d'amour avec quelqu'un d'amour avec tes collègues d'amour avec ta famille ou ton partenaire bon là ça c'est clair mais attendez encore attendez sur ces nouvelles pour prendre des décisions à quelque chose de mieux pour toi visiblement il faudra quitter un endroit vous éloigner bienveillance il faut être dans le pardon alors pour avancer s'il y a eu des tromperies dans le couple ou dans un lien d'amour il faut pardonner ça c'est très important les poissons restez jusqu'au bout pour votre conseil poissons amour décembre 2021 poissons décembre 2021 poissons décembre 2021 en amour ok on va couvrir j'en ai deux alors ici aussi un petit peu comme les versons il y a quelque chose de karmique à comprendre amour d'âme à âme donc ça concerne des relations où vous étiez déjà en connexion avec l'âme de votre partenaire si vous êtes avec quelqu'un en couple on nous dit il y a quelqu'un de magie qui fait de la magie sur vous attaque magie énergie toxique négative moi je le sens et j'en suis sûre qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas bon dans votre contre votre personne votre lien d'amour avec quelqu'un qui est jaloux qui peut faire même de la magie pour vous bloquer comme on a fait sur moi et cette femme elle est terrible parce qu'elle disait à tout le monde je suis moi jalouse d'elle alors je la connais même pas elle a tout retourné la situation cette aurore et ben j'en ai vécu des choses moi sur youtube les poissons donc attention là on nous dit à nouveau il y a quelqu'un en lien télépathique ou en lien par la pensée où on vous fait de la magie de l'attaque prudence couple attirant la jalousie qu'est-ce que je vous disais il y aura un renouveau problème dans le couple lassitude moi je vois je vois ce que je vous ai dit là même en décembre si votre situation sentimentale n'est pas réglé on nous dit de faire attention si vous êtes avec une nouvelle personne il y aura de la jalousie de la magie peut-être on fait des envoûtements on fait des machins comme ça il y a une certaine lassitude si c'est un couple depuis longtemps qui dure où il y a rien qui se règle vu que je l'ai dit il y a plusieurs mois c'est peut-être quelque chose de karmique à régler à comprendre donc pas faire confiance à n'importe qui ou régler la jalousie et comment voilà il y a quelque chose à comprendre à ce niveau là mais il y aura un renouveau c'est la carte du renouveau il y a le sphinx peut-être ce lien pour certains si vous voulez et vous restez avec malgré tout ce qu'il y a eu il y a eu toujours une énergie tierce il y a un renouveau pour certains votre carte du jour alors on nous dit prends une pause suite ton énergie faites une espèce de pause dans ce mois de décembre wait suite ton énergie ton intuition d'accord important premier message avec les faits conseils pour les poissons décembre conseils pour les poissons décembre 2021 conseils pour les poissons décembre 2021 là je vois plus pour les couples que pour les célibatats je suis désolée où on parle de rencontre d'âme sœur ça peut être ça mais qui va attirer la jalousie où il y aura une tierce personne voilà ce que je peux vous dire pour les célibatats poissons décembre 2021 quel message vous voyez à part de nouvelle maison voilà nouveau mois nouvelle maison moving moving on doit quitter une situation moving in a step is a step bouger faire un pas faire un pas dans la bonne direction qui est pour vous quelque chose de mieux pour vous vous n'êtes pas avec quelqu'un de bien peut-être dans un couple vous n'êtes pas avec une bonne personne il faut vous débarrasser d'un lien quelque chose comme ça d'accord d'un lien je vous ai bien développé les différents domaines adaptés à votre situation et merci pour votre retour euh oui à tout bientôt mes chers amis au revoir bon mois de décembre au revoir